... Bonjour M. Van Oten, on est venu vous voir. Avant tout, on nous a conseillé de vous abonner des cadeaux. On sait que vous êtes fan d'art austral. Papoisi Nouvelle-Guinée, 1837. 1837, oui. Belle pièce. M. Van Oten, vous nous avez été recommandé par des amis de la sphère politique concernant les financements de campagne. On aurait besoin d'argent, évidemment d'argent et à peu près, on voudrait comme Sarkozy. Ou les 4 milliards quoi. Bon, on a les russes. Les filières russes. Alors combien ? Avec l'argent que vous allez me donner, j'investis sur du gaz russe. Et ensuite, avec la plus-value, j'investis sur du blé chinois. Avec le blé chinois, on achète du riz. Chinois ? Vous donnez le riz aux colombiens et vous récupérez votre nom. Donc on donne le riz aux chinois. Voilà, 4 milliards à 18%, ça fait 418 milliards. 418 milliards. Je peux vous avoir la somme dans 3 semaines. Est-ce qu'on est couvert de tout ce qui est légal ? Est-ce que... Enfin, je... Pourquoi vous croyez que je travaille avec les russes ? Les russes, c'est légal. Les chinois, c'est légal. Vous voulez dire que... Et les colombiens, c'est ? Légal ? Ne faites pas attention aux enfants, c'est mes enfants. Ah oui, il y a du bruit et puis il y a un avion qui passe. J'en ai 14. Bon, si vous êtes d'accord, il me faut 100 000 tout de suite. Ah oui. Vous savez comment fonctionnent les banquiers. Les banquiers d'affaires, vous savez comment ça fonctionne. Pour qu'on vous prête de l'argent, il faut d'abord nous donner de l'argent. Non mais si on vous... Enfin, moi je viens vous voir parce que... Vous me donnez 100 000, vous récupérez 4 milliards. Et moi, à la fin, je récupère 418 milliards. C'est quand même moi qui prends les risques. Et si par hasard, on gagnait les 4 milliards et qu'à ce moment-là, on vous donnait les 100 000 ? Elle est bien la statuette, vous n'avez pas autre chose ? Nouvelle-Zélande, ça ? Nouvelle-Zélande, oui. C'est un admirateur qui nous l'a ramené. Donc il vous faut 100 000 maintenant, c'est ça ? Oui, il faut 100 000 tout de suite. Sinon, la petite Esther, j'ai 2-3 Ruskoff qui seraient prêts à tester le bonheur avec elle, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Hein ? On vous donne cette statue. Ce masque. Et je garde les fraises aussi. On vous laisse les fraises également, avec les fraises. Tout ça, plus Esther, qui se livre à 2... à 2... à 2... à 2 Russes, plus... un ananas. Allez, mettez-moi tout ça dans la valoche. Tu mettras ta cravate aussi. Voilà, puis lâchez-moi. Et puis madame, vous me donneriez votre culotte, parce que ça sera pour appâter les Russes. Et on aura bien les 4 milliards, hein ? Sûr, hein ? Eh, poids devant le terre. J'aime bien ton fut, aussi. Je vais te dire un truc, hein. Pour le bonheur, c'est pas cher payé. Esther, vous penserez à nous laisser votre culotte, comme qu'il y a sa conviction pour les Russes ? Comme signe que vous acceptez, moi. Comme signe que vous acceptez, moi.